Bonjour à tous et bienvenue sur TL7. Nous poursuivons notre série de débats dans les 12 villes importantes de notre département de la Loire. Merci de nous suivre, merci de nous être fidèles. Des débats co-organisés par L'Essor Affiche, Mathieu Zanam, rédacteur en chef de L'Essor Affiche, est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel-restaurant de La Gare qui nous accueille pour un débat sur la commune de Villars. Villars, 8000 habitants qui auront à choisir entre deux listes le 23 mars prochain, des listes composées de 29 membres. Alors Mathieu, commençons à présenter nos deux candidats autour de la table aujourd'hui. Oui, Xavier Vallette, vous conduisez la liste Villars pour tous, une liste d'union de la gauche. Vous dites vous-même que vous êtes un candidat sans étiquette, mais vous avez remporté une primaire organisée au mois de décembre pour départager les différents candidats de gauche. Et face à Xavier Vallette, Paul Sel, le maire sortant élu en 2008, par ailleurs vice-président du conseil général de la Loire, vous conduisez la liste Agir pour vivre ensemble. Merci à tous les deux d'avoir accepté de présenter vos propositions aux Villardaires pour ce scrutin du 23 mars prochain. Première question, on va faire un peu de prospective et se projeter dans l'avenir. Comment voyez-vous Villars en 2020 ? Paul Sel. Villars en 2020, on achèvera notre mandat. Ce que nous souhaitons, c'est un développement raisonné de Villars. Nous n'avons pas l'intention ni l'ambition de doubler la population de Villars. Simplement, nous avons perdu 1000 habitants en une dizaine d'années. Nous souhaitons retrouver ces milliers d'habitants et nous mettons les outils en œuvre pour retrouver ce niveau d'habitants. Pourquoi vous avez perdu des habitants à Villars ? Tout simplement parce que Villars est surtout composé de copropriétés avec des familles qui, vieillissantes, les enfants partent. Comme ils n'avaient pas l'opportunité de trouver des terrains sur Villars pour construire, eh bien ils se sont échappés dans soit Saint-Etienne, soit ils se sont allés construire dans la plaine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons perdu des habitants et nous avons déjà redressé la barre puisque nous avons construit, enfin il a été construit 240 logements sur Villars pendant 6 ans. Ce qui a permis de présenter une offre de logements. On reviendra sur l'habitat tout à l'heure si vous le voulez bien, Paul Selle. Xavier Vallette, même question pour vous. Villars en 2020, ça ressemblera à quoi d'après vous ? Vous parliez de prospective et je crois que la prospective n'est pas le fort de l'équipe majoritaire actuellement. Paul Selle l'a expliqué, effectivement, on paye aujourd'hui les erreurs du passé en matière d'urbanisme. Alors à quoi ressemblera Villars en 2020 ? Et des conséquences, effectivement, en termes d'habitants. On a bien compris qu'il y avait beaucoup de projets qui vous opposaient. Ça veut dire que l'idée, c'est effectivement de faire mieux et pas forcément de faire plus. L'idée, c'est de rendre au territoire son attractivité qu'il a perdue ces dernières années. Avec à la fois un équilibre dans la notion économique, donc redévelopper des services et de l'économie locale. Et puis une attractivité importante sur le territoire en termes de partage de la voirie, en termes d'intergénérationnel. Faire vraiment de Villars un quartier et une région attractive pour le périurbain, Stéphano. Bien. Mathieu Zanam, beaucoup de sujets divergent. Nos candidats divergent sur beaucoup de sujets. Commençons. Oui. Et on voit d'ores et déjà que l'urbanisme, puisque la démographie, c'est aussi l'urbanisme, c'est la façon dont on aménage la ville. Vous dites, monsieur Selle, que vous avez limité le développement de l'urbanisme, en particulier commercial. Oui, en ce qui concerne l'urbanisme commercial, c'est vrai que pour nous mettre en compatibilité avec le SCOT, le SCOT nous demande de réduire les surfaces de possibilité de construction commerciale. Donc c'est la raison pour laquelle la ZAC des Roches, qui est mitoyenne de la ZAC des Portes du Forêt, nous avons passé de 19 hectares à 5 hectares. Et nous avons réduit la possibilité d'activité sur ces 5 hectares, puisqu'il y avait tout commerce autorisé. Maintenant, par décision du conseil municipal, nous avons limité à une seule activité, qui est culturelle, de restauration et de loisirs, pour limiter et ne plus avoir des ouvertures de commerce comme ça a été fait jusqu'à présent. Xavier Vallette, vous reprochez donc des constructions tous azimuts aux mers sortants. Ça fait partie des points qui vous différencient ? Sur le volet économique, effectivement, il n'y a que Paul Selle qui ne voit pas l'extension des grandes surfaces sur le territoire, Villardère. Quand il fait référence à la ZAC des Roches, on va dire la zone des Roches, ce qui a été décidé par le conseil municipal à l'automne dernier, ce n'est pas effectivement la possibilité de créer une seule type d'activité sur l'espace en question, à savoir un bowling et puis une brasserie. Ce que dit la délibération du conseil municipal, c'est toute activité complémentaire à celle existant sur la zone aussi. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à d'autres développements commerciaux. On sait que les riverains avaient un peu de quiétude, je dirais, lorsque les équipements grandes surfaces étaient fermés. Avec le projet de la municipalité qui a été déposé comme permis récemment, on sait qu'on va générer aussi de la circulation, des nuisances, y compris en soirée. Mais est-ce que ce n'est pas un bien pour une commune de créer de l'activité économique ? Je suis très favorable au développement économique. Par contre, la notion d'équilibre, est-ce qu'il faut que le développement économique soit centré sur la même zone, sachant que l'on sait que la zone de Chalandise, elle n'est pas vilardaire, elle est stéphanoise, voire au niveau de l'agglomération, je dirais, Sud-Loire. C'est-à-dire qu'on peut équilibrer le développement économique des entreprises sur le territoire et pas tout centré sur Villard. Alors vous avez une lecture, monsieur Vallée, tout à fait particulière des décisions du conseil municipal, parce qu'en fait, c'est bien défini, qu'il n'y a qu'une seule activité possible, c'est-à-dire culturelle, restauration et loisirs. Donc à quoi va ressembler cette zone des roches ? Alors cette zone des roches qui a été réunie, je le rappelle, de 19 à 5 hectares, il peut y avoir une activité, comme je l'ai précisé, en dehors de tout commerce, simplement une zone d'activité culturelle, loisirs, restauration. Et ça, ce n'est pas un bien pour les villardaires ? Je réitère ma question, pardonnez-moi. L'activité de restauration, l'activité de bowling n'est pas une activité culturelle en soi, on est bien sur de l'activité commerciale. Et il ne faut pas du tout opposer la notion de développement économique. On est bien sur, effectivement, une notion de zonage. Développer à l'excès la zone de Montravel, on sait que les efforts qui ont été produits, les efforts réels du maire pour soutenir le développement de la ZAC de Montravel, on aurait aimé qu'effectivement le même type d'effort soit octroyé pour le commerce de proximité. Quand je parle d'équilibre, c'est ça, il faut mouiller la chemise. Et alors quelles sont vos propositions, vous, pour le commerce et l'économie de la commune ? Les propositions pour le commerce de proximité. Redéployer, effectivement, une volonté forte de la municipalité et ne pas laisser se fermer les uns après les autres les commerces de proximité. Les habitants du Bois-Mont-Gilles en savent quelque chose, les résidents de la Feuilletière également. On assiste, effectivement, à de nombreux départs de commerce, y compris dans le bourg, également d'artisans. Qu'est-ce que je veux faire ? Vous le pensez, Paul Sel, qu'il y a un départ des commerçants, il n'y a pas suffisamment de commerces de proximité à Villers-Avila ? Bien évidemment, j'ai une vision complètement différente, puisque dans le bourg, il s'est réouvert des commerces de proximité. Alors je ne sais pas si on peut considérer des commerces de proximité un opticien, mais néanmoins, il s'est ouvert un opticien. Pour faciliter le transfert au bourg de ce commerce qui se trouvait au centre commercial de la Feuilletière, la municipalité a repris le droit au bail de ce commerce et envisage, est à la recherche de la revente de ce droit au bail pour en faire un commerce de proximité qui est souhaité par tous les résidents de la Feuilletière. Et en plus, je peux également, c'est à faire partie de notre programme, nous allons ouvrir un marché sur le parking de la Feuilletière, donc à partir du 15 mars. Xavier Vallette, quels sont vos outils, vous, du coup, pour privilégier le commerce de proximité ? J'avais lu avec intérêt le programme de Paul Sel de 2008 qui, effectivement, promettait le marché. Le marché arrivera huit jours avant l'élection. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas prévu avant, fait avant ? Parce qu'il y a des démarches très, très longues. C'était sur un parking, attendez, c'était sur un parking privé, c'était sur un parking privé, il a fallu obtenir l'aval de toute la copropriété de la Feuilletière. Ce qui n'est pas une démarche tout à fait facile. Huit jours avant les élections, parfait. Concernant donc la proposition... Il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres... On peut avoir une lecture un peu fataliste de l'évolution du commerce de proximité en disant c'est comme ça, voilà, c'est la tendance générale. Moi, je ne suis pas effectivement dans le fatalisme. Dans mon métier, dans mon activité professionnelle, je travaille au développement de services en milieu agricole et on a la possibilité, lorsque l'on réunit toutes les forces, de l'animation commerciale, de l'adaptation de la voirie, de la signalétique, de la circulation, on se donne les moyens d'inverser la tendance. Je ne dis pas que c'est facile, ça saurait si c'était facile. Est-ce qu'on peut aujourd'hui quand même influer avec des zones commerciales comme ça ? Bon, aujourd'hui, le commerce de proximité ne se porte pas très bien partout, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut arriver à recréer du commerce en centre-ville ? Il y a des commerçants sur Villars qui font du très bon travail. Qui font du très bon travail. Ça mérite d'être reconnu. Et la municipalité, me semble-t-il, se doit effectivement d'apporter le même soin au commerce de proximité, à l'artisanat local qu'on l'a fait auprès des grandes surfaces. C'est ça l'idée, c'est de rééquilibrer les efforts. Pas de fatalisme, encore une fois. Si on mobilise de l'énergie pour le commerce de proximité, moi, en tous les cas, professionnellement, on a fait la preuve qu'on savait le faire sur des territoires ruraux qui n'étaient pas faciles. Donc, on ne peut pas se contenter de regarder et de constater la déception. Mais j'imagine que vous êtes relativement d'accord sur cette question, non ? Sauf que je ne suis pas spectateur de l'activité dans le centre-ville. J'y participe très activement, que ce soit par la reprise, comme je l'ai dit, par la reprise de droite au bail, pour faciliter l'implantation de commerce dans le centre-ville. Je pense que la municipalité a été très active dans ce domaine parce que ce qui se passe sur la zone commerciale, il faut simplement maîtriser le développement. C'est beaucoup plus facile que de faire des implantations dans le centre-ville. Mais je peux vous dire que notre... Alors, quels sont vos axes de travail pour ce mandat en faveur du commerce ? Du commerce local ? Oui. Du commerce local, c'est de travailler comme on l'a fait jusqu'à ce mandat, c'est-à-dire faciliter l'implantation de commerce parce que je sais que le commerce de proximité, comme à la feuilletière, il est impératif qu'il y ait une moyenne surface qui puisse rendre service aux habitants. Ça nous est demandé, ça fait l'objet de pétitions et nous nous attachons à ce qu'on puisse ouvrir une moyenne surface à la feuilletière. Moi, je dis qu'il faut changer de mer parce que si, effectivement, on applique les recettes sur le mandat à venir, qui sont les mêmes que sur le mandat passé, la fermeture de la boulangerie du bois monzile, la disparition du centre commercial de la feuilletière, la fermeture de commerce sur le centre-bourg, sont réelles, même si, je donne quittus à Paul Sel sur le transfert d'un opticien de la feuilletière sur le bourg. Mais les villardaires, effectivement, qui sont consommateurs en commerce de proximité, ont vu la disparition des commerces. Maintenant, par rapport aux propositions, on a la volonté de créer un pôle économique sur l'espace bonnier, un pôle économique dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'autonomie, en gros du grand âge. On a des compétences en interne au sein de la liste. On a la chance d'avoir un territoire en quasi-centre-bourg qui mérite non pas d'avoir 450 logements comme le prévoit aujourd'hui Paul Sel, mais d'avoir un équilibre, donc un vrai projet économique qui soit moteur pour la commune. Alors justement, parlons de cette zone de l'espace bonnier qui est juste derrière nous, ici à l'hôtel-restaurant de la gare. Vos projets, là aussi, divergent sur la destination de l'espace. On parle habitat avec vous, Paul Sel. Qu'est-ce qui fait que sur une zone comme celle-ci, on arrive à se partager, à se diviser autant ? Moi, je ne suis pas divisé. Il faut qu'il trouve un autre angle d'attaque. Alors qu'est-ce que vous pensez de la proposition ? Mon adversaire de la gauche socialiste, il faut simplement qu'il trouve un autre angle d'attaque. Donc cet angle d'attaque, c'est de dire, il propose ça, donc moi je proposerai autre chose. Simplement qu'il faut mettre des chiffres derrière. Il faut mettre des chiffres derrière. Et quand on sait que les recettes de la ZAC pour la vente de terrain constructible, c'est 5 millions d'euros. Si on le ramène au logement, ça fait quand même pas mal d'argent. Et à chaque fois qu'on supprimera un logement dans cette ZAC par rapport aux 450, il faudra mettre des milliers d'euros derrière. C'est votre projet finançable, du coup, Xavier Vallette ? Paul Selp, donc, disait qu'on était en réaction. C'est l'inverse qui se passe depuis le début de la campagne quand M. Ozanam citait tout à l'heure les primaires. Donc on a lancé la campagne. Et depuis, effectivement, nous, on est en réaction. Et la liste de la majorité est en réaction. Quand on investit, effectivement, les différents lieux publics, on est suivi. C'est une bonne chose. La dynamique est pour nous aujourd'hui. Sur le volet dont vous parliez, les 450 logements, comme vous évoquez avec les riverains qui ont investi dans des biens de l'ordre de 2500 euros du mètre carré et qu'ils constatent qu'effectivement, on veut aménager 450 logements en centre-bourg, c'est appliquer des recettes des années 70 en 2014. Et l'attractivité d'une commune, aujourd'hui, M. Sel, elle ne se mesure pas au nombre de logements ou au nombre de grandes surfaces. Elle va se mesurer à la qualité de vie, les services qu'on va procurer à la population. Même l'État, dans son avis, dit que 450 logements sur l'espace bonnier, ça n'est pas raisonnable. Je sais que vous n'avez aucune notion économique. Ça, c'est prouvé. Dans tous vos écrits, vous ne parlez jamais de centimes d'euros ou d'euros ou de finances quelques... Vous ne savez pas comment vous allez financer votre programme. Moi, je peux vous dire que 450 logements, il faut quand même le rapprocher de ce que ça représente, c'est l'équivalent de l'hippodrome. L'hippodrome s'est construit en 4 ans. Nous proposons de construire 450 logements maximum. C'est vous qui dites 450 logements. Moi, je ne suis pas des 400. 400 logements sur 15 ans, ce qui représente 30 logements par an. Nous avons construit la feuilletière. Enfin, nous avons... Nos prédécesseurs ont construit la feuilletière. Il y a plus de 1 000 logements. On construisait à l'époque 120 logements par an. On propose de diviser par 4 le nombre de logements sur l'hippodrome... Pardon, sur l'espace bonnier. Je crois que c'est une manière de construire tout à fait raisonnable. Parce qu'il faut quand même savoir que si on veut développer d'une manière raisonnée une commune, c'est le minimum... D'ailleurs, je ne sais pas... Mais si vous voulez être légaliste et si vous voulez suivre le SCOT, c'est 25 logements minimum à l'hectare pour une commune comme Villard. Vos propositions pour l'habitat, Xavier Vallette ? Les propositions pour l'habitat. Je dis que sur Villard, on ne manque pas de logements. Par contre, on a des logements qui ne sont pas occupés. Travaillons avec les Villardaires, travaillons avec les copropriétés pour optimiser le taux d'occupation des logements. Je fais du porte-à-porte. Et ça vous a même amené en enfer, visiblement, ces dernières semaines. C'est une bonne chose, le porte-à-porte. J'ai pu constater... J'ai habité la feuilletière. J'ai vu l'évolution en l'espace d'une dizaine d'années. Quand on est sur l'hippodrome, quand on est sur la feuilletière, le nombre de logements vacants, le taux d'occupation par les propriétaires diminue. Donc il y a une vraie... Donc réinvestir les logements vacants, c'est une partie de vos priorités. Il y a trop de logements vacants ? Avec les pouvoirs publics. On ne pourra pas financer les éléments. Je vais quand même répondre à mon adversaire. C'est quand il fait des porte-à-porte et qu'on lui ouvre la porte, ce n'est pas forcément un logement vacant. Alors, en ce qui concerne... Vous l'aurez vu, la campagne n'a pas son plein. Vous avez raison de préciser, Paul Felt. Vous êtes un visionnaire en l'espèce. En ce qui concerne les copropriétés, je peux préciser dans mon programme que les copropriétés, il y a un effort terriblement à faire. Parce que les copropriétés qui ont été construites à Villars ont été faites avant les années 70, avant les normes d'isolation thermique. Donc je sais qu'il y a des copropriétés, et notamment celles de l'hippodrome, qui sont des copropriétés fragiles, qui sont des copropriétés où il faut faire de la rénovation thermique. Donc nous proposons, et c'est déjà enclenché avec Saint-Étienne-Métropole, puisqu'elle a été... La copropriété... L'hippodrome a été classée comme copropriété fragile, voire dégradée. Heureusement, il faudrait prendre le problème avant la dégradation complète. Donc nous envisageons... Enfin, nous proposons... Nous proposerons dans notre programme d'avoir des aides financières, justement, pour améliorer cette rénovation thermique. Il faut qu'on passe... Pourquoi avoir attendu... Pourquoi avoir attendu... Il y a le même... Pourquoi avoir attendu autant... Enfin, depuis le temps que vous êtes élu, dommage de le concevoir. Maintenant, une remarque encore. Sur un projet sur la commune, dont le tribunal administratif vient d'annuler le permis de construire, ce mardi, il y a deux jours, projet de créer, à la place d'une seule et unique maison, un logement de 19. Donc un logement de 19 appartements. Donc levée de boucliers des riverains. Une maison remplacée par 19 logements. On a eu une décision du tribunal administratif rendue ce mardi, qui a annulé la décision d'octroyer le permis de construire par M. le maire. Il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre. Et vous, une précision, vous avez été débouté par votre association SOS Villa pour ne pas être autorisé à agir. Parfaitement ? Vous êtes d'accord ? Ce qui m'intéresse, c'est que la décision administrative a été annulée. La décision que vous avez prise a été annulée. Et on peut en connaître la raison, je vais vous la donner. Simplement parce qu'il n'y a pas une convention suffisamment précise pour l'élargissement du chemin, enfin de la route, pardon, sur une soixantaine ou quatre-vingt mètres de longueur. Donc cette convention sera remise à l'ordre du... Enfin, dans le prochain permis, sera remise et pas le permis. Vous n'aviez pas anticipé ? C'est vrai que si vous n'aviez pas soulevé tous ces problèmes, la justice, ça arrive régulièrement, de toute façon, la justice n'aurait pas à transiger d'une manière aussi... Allez, poursuivons. Poursuivons, merci à tous. Nous avons largement dépassé la moitié du débat. Passons à une thématique suivante qui préoccupe beaucoup les villardaires. Oui, on a parlé de la zone commerciale qui fait venir beaucoup de monde de l'extérieur de Villars, mais la situation de Villars à côté de Saint-Etienne fait qu'il y a beaucoup de passages à travers la commune. M. Vallette, pour vous, c'est un problème, la circulation, et comment on pourrait résoudre ce problème ? Un nouveau plan de circulation ? Dans le projet de la liste, il y a effectivement un accent mis sur la qualité de vie, donc sur le plan de circulation. Je ne suis pas maire aujourd'hui, donc je n'ai pas effectivement pu traiter lors du précédent mandat ce sujet-là. Il y a probablement la nécessité de réduire la facilité de traverser Villars intramuros pour que les Stéphanois ou pour les Rouchons ou les habitants de Saint-Génélaire ne se rendent sur le lieu de travail, non pas par l'air des 201, mais sans traverser le bourg. Donc il va falloir forcément réduire quelque part la vitesse pour traverser le bourg. Quelles sont vos propositions très concrètement pour revoir un petit peu le flux routier ? Il y a des aménagements de voiries qui vont être prévus pour limiter la vitesse, limiter l'intérêt de traverser Villars aussi vite qu'on ne le traverse aujourd'hui. Et il y a la notion de revaloriser l'axe par l'avenue de l'industrie pour éviter effectivement d'emprunter le centre-bourg et pouvoir se rendre sur la ZAC sans avoir à traverser le bourg. Mais il y aura des décisions je dirais d'ordre mécanique comme ça se fait ailleurs pour le plus grand bien des riverains d'ailleurs pour effectivement rendre moins facile la traversée de Villars. Paul Selle, des propositions à faire en ce qui concerne le trafic routier ? Je pense avoir une proposition quand même un peu plus précise que mon adversaire puisque là c'est vraiment un rideau de fumée que vous avez tiré devant vous n'avez certainement pas étudié le sujet. Alors moi simplement peut-être un petit copier-coller que vous m'avez piqué c'est la construction du boulevard de contournement que nous avons prévu dans l'aménagement de la ZAC de l'espace bonnier c'est à dire qu'à partir du carrefour du RD201 on va construire un boulevard qui va dévier la circulation du centre-bourg pour relier directement la rue du Breuil au droit du garage renaux. Voilà donc on pense par ce boulevard qui sera construit pouvoir apaiser et rendre piétonnier le centre-bourg c'est à dire la place un bourg piétonnier c'est l'objectif c'est l'objectif c'est un bourg piétonnier Xavier Vallette avec 450 logements donc 700 à 800 voitures de plus ça va être compliqué effectivement de fluidifier et d'apaiser la circulation et le contournement ça peut être une bonne idée je l'ai évoqué donc effectivement utiliser donc des voies existantes sans détruire des maisons par contre du jeu de boule contrairement à ce que vous prévoyez pour effectivement utiliser cette desserte là on pourrait faire le chantier ensemble c'est une bonne nouvelle voilà donc on construit des boulevards on ne détruit pas on ne déconstruit pas des maisons c'est aussi une préoccupation alors vous vous écharpez sur internet sur des places de parking j'ai vu ça sur le stationnement vos propositions très concrètes parce que là aussi dans le bourg ça peut poser problème Xavier Vallette sur le stationnement si on veut de la dynamique pour les commerces de proximité si on veut un petit peu de stationnement résidentiel il faut du stationnement en centre-bourg il faut du stationnement en centre-bourg on propose une zone bleue pour qu'effectivement on puisse alterner du stationnement commercial et du stationnement résidentiel merci alors il faut aller très vite je vous prie de m'excuser mais il faut vraiment qu'on avance pour voir sur le stationnement entre nous pas des idées très novatrices non nous avons prévu le reménagement de la place Gambetta pour piétonniser plus qu'il ne l'est actuellement pour rendre plus attractif le centre-bourg parce que c'est bien j'ai dit on met des magasins mais il faut quand même que les piétons puissent circuler facilement rendre attractif le bourg en remettant des terrasses dignes de ce nom que l'on puisse profiter du centre-bourg et nous avons prévu bien sûr l'aménagement d'un parking supplémentaire tout à proximité du bourg l'attractivité au centre-bourg c'est exactement ce que je disais tout à l'heure si on veut que les villardaires viennent avec plaisir dans le centre-bourg et viennent commercer il faut rendre le bourg plus attractif c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'économie je me demande pourquoi vous présentez contre moi puisque vous avez apparemment le même programme que moi je crois que c'est pas ce qu'on a compris aujourd'hui Mathieu Zanam les élections municipales sont souvent à l'occasion de parler de sécurité il y a un système de vidéosurveillance vidéoprotection est-ce que vous souhaitez le développer est-ce qu'il remplit son office non alors actuellement il n'y a pas encore un système de vidéosurveillance vidéoprotection par contre depuis deux ans nous sommes en train de mettre un CISPD c'est-à-dire un conseil intercommunal de surveillance et de la protection de la délinquance et ça nous avons eu l'idée puisque nous en sommes les initiateurs de la commune de Villard de grouper un certain nombre de communes c'est-à-dire de la Tour-en-Charret Lafouillou Saint-Théan et Saint-Prié de faire donc un syndicat intercommunal pour faire un système de vidéoprotection avec un visionnage il y a un problème de délinquance à Villard aujourd'hui ? Non, il n'y a pas de gros problème de délinquance c'est ce que nous dit la police ce n'est pas nous qui sommes compétents en ce domaine mais les rapports que j'ai quotidiennement mais disons toutes les semaines avec la police nous disent que vous n'êtes pas un quartier une commune fragile néanmoins ce n'est pas parce qu'on est une commune fragile quand on a 60 ou 80 VPE enfin cambriolages par an c'est 80 de trop donc c'est la raison pour laquelle on veut quand même mettre un système de vidéoprotection Xavier Vallette la notion de sécurité c'est une attente majeure pour la population qui doit absolument être prise en compte par les élus donc sur cet aspect là il va de soi que la vidéosurveillance ne doit pas être l'alpha et l'oméga d'une politique municipale la vidéosurveillance elle va déplacer des phénomènes elle ne va pas les résoudre il en faut probablement pour les biens et non pour les personnes pour surveiller les équipements et non pas pour surveiller les personnes mais si on ne travaille pas sur la prévention si on ne travaille pas au plus près des habitants et qu'on n'a pas des élus qui interviennent systématiquement pour des actes d'incivilité c'est le rôle aussi de la mairie maire et conseil municipal que de pouvoir intervenir nous on a prévu qu'effectivement il y ait un élu qui pour chaque acte d'incivilité répertorié intervienne ça se fait dans des communes proches que vous connaissez probablement pas toujours dans le cadre du CISPD mais ça se fait on ne doit pas tolérer d'actes d'incivilité on doit convoquer les parents ou les enfants en mairie par contre ce n'est pas pour punir c'est intervenir en amont et puis après mettre en relation avec la CAF avec la PMI avec le conseil général pour pouvoir créer un réseau de prévention autour de l'acte Paul Sel qu'est-ce que vous en pensez intervenir à la source et puis dans la prévention intervenir à la source mais nous intervenons à la source c'est le centre social qui a cette mission justement avec du personnel de recenser ces jeunes qui sont un peu désoreux et qui ont besoin d'avoir un accompagnement c'est le centre social qui fait très bien cette mission les dernières thématiques et nous conclurons là-dessus Mathieu Oui les impôts les impôts locaux est-ce que si vous êtes élu il faut que la taxe d'habitation soit réévaluée pour avoir des nouveaux financements pour de nouveaux projets Alors on a un maire actuel qui effectivement explique en long en large et en travers qu'il y a une maîtrise de la fiscalité locale c'est quoi la réalité quand on prend la taxe d'habitation la taxe foncière donc des impôts locaux si on prend celui que payent les propriétaires la taxe foncière quand on fait le point entre 2006 et 2013 il y a eu une vraie maîtrise de la part communale plus 4,5% on pourrait dire bravo Paul Selle le même Paul Selle quand il est au conseil général de 2006 à 2013 il a voté les augmentations de la part départementale de la taxe foncière plus 51% alors expliquez-moi les villardaires n'ont qu'un porte-monnaie quand on paye notre taxe foncière il y a une part communale il y a une part départementale pourquoi le maire qui dit maîtriser cet aspect-là sur la part communale vote toutes les augmentations de la part départementale et on sait que l'un et l'autre sont quasiment du même ratio c'est un peu plus de 40% pour la part communale sur la taxe foncière et un tout petit peu moins de 40% pour la part départementale Je ne m'attendais pas à ce que vous m'attaquiez là-dessus vraiment c'est un angle d'attaque vraiment particulier mais vraiment là je vous reconnais parce que vraiment m'attaquer sur le conseil général par rapport à la position de maire de Villard je sais que c'était très difficile de m'attaquer sur les finances locales vous en convenez ? Pas du tout la preuve bon simplement répondez à ma question simplement je veux dire que nous avons le taux de taxe d'habitation parmi les plus bas du département nous sommes actuellement à 9,27% de taux de taxe d'habitation la moyenne est de 27% nous avons un endettement nous avons un endettement les tours oui merci c'est au moins officiel mais je n'ai pas terminé vous pouvez allez-y poursuivez pardonnez-moi donc en ce qui concerne par exemple l'endettement qui est quand même un signe de bonne gestion de la municipalité nous avons diminué notre dette de 20% dans 6 ans donc je pense qu'on ne peut pas m'attaquer alors c'est vrai que cet angle d'attaque il dit oui mais vous avez voté c'est vrai ou c'est pas vrai ? je ne suis pas président du conseil général de la loi c'est vrai ou c'est pas vrai ? vous les avez votés ou pas ? bien évidemment qu'on les a votés ah d'accord c'est tout merci mais moi je suis responsable de la commune de Villars et moi en tant que maire de Villars vous ne pouvez pas m'attaquer sur la bonne gestion des finances locales alors deux points donc monsieur le maire effectivement dit qu'il n'est pas responsable de ce qu'il vote au niveau du conseil général bon sur la notion d'endettement si on compare Villars avec les communes de proximité moi je compare Villars par rapport à la strate nationale des communes de même taille tous les comptes sont effectivement sur les services du ministère de l'intérieur on a un encours de la dette qui est légèrement supérieur à Villars que la moyenne de la strate voilà c'est la vérité légèrement supérieur donc je donne quittus à Paul Sel pour le chiffre qu'il a donné il me donne quittus pour le chiffre que je donne j'ai pas dit le chiffre j'ai dit on a diminué l'endettement de 20% et j'espère bien au cours de ce mandat si nous sommes élus à la majorité nous continuerons à diminuer l'endettement sans augmenter les impôts c'est le pari que je fais aujourd'hui nous l'avons prouvé pendant 6 ans donc je m'engage sur les 6 ans à venir alors monsieur Vallette je reviens quand même à ma question si vous êtes élu est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter les impôts locaux pour avoir des nouvelles sources de financement le programme que l'on propose ne justifie aucune augmentation d'impôts on aura une politique qui sera beaucoup plus équilibrée là aussi en termes d'investissement les dépenses extrêmement élevées qui ont été faites lors du mandat précédent on ne les cautionne pas il ne faut pas confondre la demande d'une association avec le besoin pour la population si vous évoquez des investissements dispendieux on trouve toujours effectivement un demandeur mais est-ce qu'il y a eu un vrai besoin une véritable analyse des besoins on va travailler avec ceci dès qu'on sera élu premièrement évaluation donc audite des comptes et puis ensuite un plan de mandature avec les projets qui sont présentés aujourd'hui dans notre programme bien sûr les vestiaires du foot l'aménagement de la voirie la mise en accessibilité du territoire mais pas d'augmentation d'impôts je sais que parce que vous voulez vous allez diminuer de plus de 25% l'investissement sur la commune je plains si malheureusement vous étiez élu je plains celui qui va vous relayer dans 6 ans parce que si vous diminuez les investissements de 25% bonne chance à celui qui prendra la relève plaignez-moi moi d'abord parce qu'effectivement c'est nous qui allons je l'espère prendre la relève je ne vous plains pas je plains celui qui va vous remplacer si vous êtes élu merci à tous alors c'est une petite tradition maintenant je vais vous laisser une minute pour conclure chacun votre tour alors je ne sais plus par qui nous avions commencé le débat il faudrait qu'on m'aide vous aviez commencé bon alors vous allez terminer une minute pour vous adresser au téléspectateur Villardère qui nous écoute et puis Paul Selle conclura Xavier Ballette dans la préparation du débat vous m'aviez posé une question à Paul Selle également quel serait notre premier engagement une fois élu une fois élu on repense intégralement le projet de l'espace Bonnier avec les riverains pour donner à cet espace là qui est essentiel pour notre commune une véritable attractivité tant sur un plan économique que sur un plan d'habitat dans une logique de développement durable merci beaucoup Paul Selle à vous de conclure ce débat aujourd'hui moi écoutez j'ai engagé un programme en 2008 je vais le poursuivre sur le mandat qui vient c'est vrai que l'espace Bonnier est un enjeu important c'est un enjeu d'aménagement du territoire mais c'est aussi un enjeu économique et moi je sais que l'économie est importante surtout pour le porte-monnaie des villardaires voilà c'est ce que je voudrais puis alors vous êtes quand même un représentant de la gauche de la gauche je voudrais pas la double peine à Villard je voudrais pas la double non non je termine je termine Paul Selle ne m'aime pas je respecte tout le monde Xavier Vallette merci à tous les deux d'avoir bien voulu jouer le jeu de ce débat merci beaucoup Paul Selle ce débat est terminé alors le 23 mars vous aurez le choix entre la liste Villard pour tous présentée par Xavier Vallette et la liste Agir pour vivre ensemble par Paul Selle merci à tous d'avoir suivi ce débat merci Mathieu ce débat vous était proposé avec TL7 et l'essor affiche depuis l'hôtel-restaurant La Gare qu'on remercie merci aux équipes de TL7 d'avoir encore fait le boulet aujourd'hui à très bientôt sur TL7 salut merci à tous summit dans qui 1 8 0 Générique